Bonjour, je suis Elie Goleman de LAM Toolbox, EGDS. Nous sommes le distributeur GitLab niveau premier en Europe et aux Etats-Unis et travaillons maintenant depuis deux ans de manière très étroite avec GitLab. Nous avons créé pour vous un guide rapide, actualisé en février 2019, qui a pour but de vous expliquer les différences de versions ainsi que la manière de fonctionnement des licences de GitLab. Comme vous l'avez déjà compris, il y a un grand choix de versions et cela peut être déroutant. Aussi, nous vous conseillons de nous contacter lors de votre décision afin de s'assurer que le type de licence que vous souhaitez acquérir correspond bien à vos besoins. Regardons quelles sont les options. Globalement, voici les différences. La version gratuite est livrée avec un ensemble de fonctionnalités de base limitées et n'offre pas de support. La starter édition est fournie avec une prise en charge des demandes sous un jour ouvré et avec un ensemble de fonctionnalités qui fournissent une bonne prise en charge de base pour des processus pas trop complexes. Cette version coûte 48 dollars par utilisateur et par an. Premium coûte 228 dollars par utilisateur et par an et inclut une assistance plus rapide, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et étend les capacités de démarrage en mettant l'accent sur la haute disponibilité, la récupération d'urgence et des processus CDCI plus complexes, en particulier si vous utilisez des conteneurs et que permettez. La version Ultimate ajoute des fonctionnalités supplémentaires en mettant l'accent sur une variété de tests de sécurité du code dans le cadre du processus de CI, ainsi que sur la gestion complète de projets et la gestion de portefeuille. Chez nous, nous offrons cette version à un prix plus agressif que celui du web. Pour un prix exact, venez nous contacter. Bien entendu, notre site web et celui de GitLab contiennent la liste complète qui est mise à jour tous les mois. Si vous êtes encore confus et avez besoin d'aide pour décider de ce qui vous conviendrait le mieux, vous êtes invité à nous contacter via le site web ou à nous contacter personnellement. Toutes ces versions peuvent également être installées sur des marchés virtuels de n'importe quel cloud Amazon, Google, Microsoft, IBM et autres. Semblable au système sur site, il existe également quatre versions équivalentes, aux versions self-managed, mais une autre différence s'ajoute ici, une imitation du nombre de CI exécutés par groupe. Globalement, les différences sont La version gratuite est livrée avec un ensemble de fonctionnalités de base et limitées, sans support de GitLab et avec une limite de 2 000 minutes. La version bronze, équivalente à Starter, est fournie avec un temps de réponse sous un jour ouvrable, avec un ensemble de fonctionnalités qui fournit un bon support de base pour des processus pas trop complexes. Cette version coûte 48 dollars par an et par utilisateur. Silver coûte 228 dollars par an et par utilisateur et inclut une assistance plus rapide, 24 heures sur 24, c'est une jour sur 7, et étend les capacités de bronze, en mettant l'accent sur l'assistance avancée pour les processus CDI-CI, en particulier si vous utilisez des conteneurs ou plus de plus vermetrices. Cette version dispose de 10 minutes par mois pour chaque projet. La version Gold ajoute des fonctionnalités supplémentaires en mettant l'accent sur une variété de tests de sécurité du code dans le cadre du processus CI, ainsi que sur la gestion complète de projet et la gestion de portefeuille. Chez nous, nous offrons cette version à un prix plus attractif que celui du site web. Pour un prix exact, veuillez nous contacter. Bien entendu, notre site web et celui de DITLAB contiennent la liste complète qui est mise à jour tous les mois. Encore confus et vous avez besoin d'aide pour décider de ce qui vous conviendrait le mieux, vous êtes invité à nous contacter via le site web ou en nous contactant directement. Nous savons qu'il existe beaucoup de différences entre toutes ces versions et que cela peut être difficile. Nous recevons de ce sens chaque jour plusieurs demandes et c'est pourquoi je vous invite donc à me contacter directement pour plus d'informations. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada